Musique Et ce soir encore c'est à Prenloir ! 24 candidats, 24 boîtes et la boîte à 100 000 euros ! Le duel au sommet entre le rail, un candidat va commencer, qui va être notre candidat ? Et ils ont tous envie de jouer, et bien voyons ce que décide le tirage au sort ! Ah ! Alexandra ! Alexandra, je vous le rappelle, qui est une candidate qui était gogo danseuse, aujourd'hui elle est mère de famille et nous allons faire connaissance avec elle, il est utile de vous dire que ça va bouger et danser ce soir avec cette danseuse professionnelle ! Alors, on y est ! Allez, direction le fauteuil ! Oh my God ! Je suis sûr qu'on va beaucoup danser ce soir ! Poète numéro 15 pour démarrer, applaudissements pour Alexandra ! Alors Alexandra déjà, où dansiez-vous alors à l'époque ? En fait, j'étais sur une île des Caraïbes, qui s'appelle Saint-Martin, et je dansais sur les plus belles plages des Caraïbes ! Mais sur les plages, c'est-à-dire sur des établissements de nuit qui se trouvaient sur les plages ? Deux jours, comme de nuit, oui oui ! Vous en serez le jour aussi ? Aussi ! Midi minuit ! On va appeler les prud'hommes tout de suite, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et les pauses ! Bon, Alexandra, mère de famille ! Oui, deux enfants ! Combien d'enfants ? Deux, ils s'appellent comment ? Paul et Mila ! Vous êtes mariée ? Non, pas encore. Il y a eu la demande, mais... Alors, il y a eu le ring, ladies and gentlemen ! Look at the ring ! Tiens, on va regarder sur celle-là, vous allez voir ! Regardez ça, il ne s'est pas moqué d'elle, hein ! Non ! Regardez, là, il y a plein de petites écoles ! Alors, qu'est-ce que c'est, ces petites étoiles ? J'ai eu une histoire un peu difficile avec ma fille, on a été séparés ! Et du coup, on se disait le soir au téléphone, je t'aime comme nos étoiles ! Et du coup, vous les avez tatouées ? Et du coup, j'ai tatoué les étoiles ! Et on parlera de la demande en mariage, mais tout à l'heure, parce que là, déjà, je voudrais avoir votre premier sentiment ! Tous vos copains sont là, qu'est-ce que ça fait de se retrouver là ? C'est space ! Ça fait bizarre ! Elle est toute essoufflée, Alexandra ! Je tremble et tout, là ! Alors, mais ça, c'est parce que... Je ne sais pas gérer mon stress ! Près de moi, c'est normal ! Mais Alexandra ! Evidemment ! C'est évident ! Regardons tout de suite les sommes, et vous allez me parler, parce que ça, c'est important, de votre rêve ultime ! La barbe à papa, il y a le jackpot, on y reviendra tout à l'heure ! Maître Guell va vous donner le montant ! Mais moi, ce que je veux savoir, après quoi court-on ? Quel est votre rêve ? On a tous un rêve quand on vient ici ! Eh bien, vu que je n'ai pas vraiment trop de diplômes, etc. J'ai que ma tchatche ! Je suis une marchande de tapis ! Donc j'aimerais vraiment monter ma boutique de déco ! Avec les 100 000€ ! Avec les 100 000€ ! Eh bien, on lui souhaite en croisé d'où ! Et maintenant, Maître Guell, notre huissier des Caraïbes, va nous donner le montant du jackpot et le déroulement du jeu ! Bonsoir, Maître ! Bonsoir, Julien ! Bonsoir, Alexandra ! Le jackpot, ce soir, c'est 6 000€ ! Attention, Alexandra, c'est un jeu de hasard ! C'est au hasard que j'ai réparti ces 23 sommes et cette barbe à papa dans ces 24 boîtes ! Attention, le banquier connaît le montant des boîtes ! Mais Julien, le beau Julien qui va vous guider ce soir, ne connaît pas le montant des boîtes ! Bonne chance ! Allez, c'est parti, vous commencez à plaider maintenant pour tenter de partager le jackpot du jour d'une valeur de 6 000€ ! Vous appelez au 39 27 où vous envoyez le mot boîte par SMS au 7 38 38 ! Elle tremble comme une feuille, elle va se décontracter ! Car si ce n'est pas du plaisir, ça ne sert à rien de venir ici ! Non, c'est que du bonheur, c'est le top ! Alors, on y va ! Et ça va, continuez, continuez ! Je vais vous apprendre le métier, 6-6 avec les deux mains ! Avec les deux ? Non, 6 c'est 5 et 1 ou alors 5 et 1 ! Ah bah non, d'accord ! Et vous vous tournez, vous dites on va ouvrir maintenant ! Le jackpot ! Non ! Non ! 6 boîtes ! Pas chacun son métier après tout ! Effectivement, mais elle n'a pas tort ! On a 3 boîtes pour trouver le jackpot tout bâton ! Alors, on va commencer par la boîte numéro 5, Alicia la gaffeuse ! Alicia la gaffeuse, soyez la bienvenue ! Ça va ma belle ? Ça va, merci ! Bon, t'as mieux ! Voilà ! On cherche la barbe à papa ! Allez ! Attention, Alicia, c'est parti ! Dites, on vous appelle pas la gaffeuse pour rien, Alicia ! Tu sors ! 50 000 euros dès la première boîte ! Bon, bah écoutez, de toute façon, il reste les 100 000, on est venu pour les 100 000, donc on va dire qu'on a rien vu, il s'est rien passé, regardez, on rembobie ! Et là, on y va pour la deuxième boîte ! On cherche toujours le jackpot qui est dans la barbe à papa, on se prendrait 6 000 d'un coup, sans rien faire ! Où va-t-on ? La boîte numéro 22, Christophe le caméléon ! Bon, Christophe, c'est le moment de lui remonter un peu le moral, ça a mal démarré l'histoire ! Allez, on va faire en sorte à ce que ce soit la boîte la plus rouge possible pour toi ! Je te le souhaite ! Un peu de rouge, un peu de rouge ! Je te le souhaite, t'as été une super voisine en tout cas ! Merci ! Tu vas me manquer ma grande ! Vous allez tous me manquer ! Allez ! Un truc de fou ! On y va ! Voilà, ça c'est des bonnes nouvelles ! Il nous reste une boîte à ouvrir avant le jackpot, j'espère bien lui faire gagner 6 000€ et puis après on partira chercher les 100 000€ ! On va le faire ! Laissez-moi juste quelques minutes, le temps d'une petite pause, on reprend nos esprits et c'est parti pour la chasse aux 100 000€ d'or à prendre ou à laisser ! A tout de suite ! Merci d'être avec nous, à prendre ou à ! Et un jackpot à 6 000€ que l'on va essayer de trouver sur cette troisième boîte, la dernière, après le jackpot sera perdu pour aujourd'hui et nous essaierons de le gagner demain ! Vous n'avez que quelques minutes pour appeler au 39 27 ou envoyer le mot boîte au 7 38 38 et tenter de partager les 6 000€ du jackpot de mon Alexandra, ma danseuse des Caraïbes ! Alexandrie ! Alexandra ! Elle a besoin d'argent pour monter son commerce, Alexandrie Alexandra, elle n'a pas eu l'occasion de faire des études parce que la vie n'a pas voulu que ça se passe comme ça, elle veut créer son magasin de déco ! Et elle pense à ses fifis, elle va ouvrir une boîte et elle va aller vers la boîte numéro... Le jackpot, mais t'es où ? T'es pas là, pas là, mais t'es pas là, mais t'es où ? C'est pas mal ça, la chanson du jackpot ! Boîte numéro 1, Fabienne, la fleur bleue ! Ça va ma fleur bleue ? Très bien, merci ! Comment s'est porté le magasin pendant votre absence ? Bah écoutez, apparemment, ça se passe bien ! Bah tant mieux ! Fabienne, on ouvre la boîte ! Je te souhaite que du bonheur Alex ! Que du rouge, c'est bien aussi ! La barbe à papa pour 6 000€, c'est maintenant... Ah ! Presque ! Mais t'es pas loin ! Donc le jackpot n'est pas gagné aujourd'hui, nous rajoutons 500€, il vaudra 6 500€... Mais c'est pas mal ! C'est un bon tiffeur ! Très bien ! Non, ça craint pas ! Si, ça craint un peu quand même ! Bah encore ! Il reste les 100 000, il reste 25 000, mais c'est pas terrible ! Allez, encore une boîte ! Deux même avant l'appel du banquier ! Cherchez un visage ami ! Ouais, ça va me porter malheur ! Un visage ami ! La boîte numéro 4, Johan le beau gosse ! Le beau gosse ! Oh ! Un des plus anciens, Johan ! Allez mon Johan ! Bon, Alex, je te souhaite du rouge là-dedans ! Ok, pour ton projet ! C'est parti ! Ouais, c'est pas sympa là ce qui se passe ! Pas grave, pas grave, pas grave ! Ils y sont pour rien les pauvres ! Non bah non, c'est que... C'est que le début du juin, il reste encore ça ! Je suis là pour m'amuser, c'est pas grave ! Alors allons-y ! Dernière boîte ! Michael, numéro 21, le tatoué ! Ah oui, j'étais justement en train de regarder son chignon ! Et j'étais très impressionné qu'il arrive à tenir encore droit car il doit peser... Une tonne ! Ah ouais, ça je veux bien vous croire ! Ça va mon tatoué ! Ça va très bien, ouais, très très bien ! Vous les faites au crochet il paraît ! Au crochet, voilà ! Ah, vous l'avez le crochet ! Regardez ! Alors ça, montrez-le bien à la caméra, on va faire un gros plan dessus ! C'est avec ça que vous faites des 3, c'est pour combien de temps ? Voilà, c'est ça ! Tout dépend de la longueur et de ce qu'on veut ! Si on en veut une par exemple, ça peut prendre une demi-heure, trois quarts d'heure... Et par exemple, si Philippe en voulait... Là, il faudrait lui greffer des cheveux ! Bon, allez, on ouvre la boîte Michael, c'est parti ! Allez Alex ! J'aime bien ce chiffre, hein ! Ah, c'est mon chiffre en plus, c'est mon anniversaire ! D'ailleurs, il est pour toi celui-là ! Juste avant l'appel du banquier, la boîte numéro 21, c'est parti ! Ouais, c'est pas mal du tout ! Allez, faisons le bilan ! Regardez, 2, 4, 6, 8, 9 boîtes rouges contre 2, 4, 6, 8, 9 boîtes dorées ! Équilibre total, on a perdu quand même 50 000 euros ! Ça, ça ne nous plaît pas ! Alors, comment va-t-il Laura ? Ça va dépendre de quoi ? Combien proposez-vous ? Et à bientôt ! Première proposition du banquier, échange de la boîte numéro 15 contre la somme de 1 700 euros, c'est à prendre droit ! Laissez ! Bon, on va pas se mentir, avec 1 700 euros à partager pour ouvrir une boutique de déco, ça va être un peu... J'emmène juste ma fille à Disneyland parce qu'elle arrive des Caraïbes ! Comme vous avez dit Disney, je suis obligé de citer maintenant 3 parcs d'attractions, c'est pas grave, c'est mon métier ! Vous pourriez le remmener aussi au parc Astérix, au Futuroscope, chez Wallaby... Pardon ? Chez moi, qui est un parc d'attractions également... Pour adultes ! Pour adultes ! Et dont la principale attraction est François Rocco le Breton ! Alors, qu'est-ce que l'on fait ? On prend ou on laisse ? 1, 2, 3, je refuse l'offre du banquier ! Eh bien, nous continuons et vous allez continuer à appeler puisqu'il y a toujours 100 000 euros à gagner ! Vous tentez de trouver le chiffre du jour entre 1 et 5 et tentez de partager jusqu'à 100 000 euros par téléphone au 39 27 ou par SMS au 7 38 38 en envoyant le mot boîte, un SMS qui apporte les chances à la personne dont le nom s'affiche en bas de votre écran ! La fête continue à la recherche des 100 000 euros pour cette maman quand on parlera de la demande en mariage en quelques instants, 5 mois ! Où va-t-on ? Alors, on va essayer la boîte numéro 14, Philippe le magicien ! Ah, le magicien ! Allez, mon ex te souhaite beaucoup de bonnes choses et je suis de Perpignan, je viendrai dans ta boutique et j'amènerai du monde dans ta boutique ! Yes et t'achèteras plein de trucs ! Attention Philippe, go ! Ça aurait pu être pire ! Allez, deuxième boîte, essayons de conjurer le sort et faisons tomber le rouge ! Où peut-on aller ? La boîte numéro 3, Maxime, le gendre idéal ! C'est notre nouveau, Maxime, ça va ? Eh bien, bienvenue chez les fous, Maxime ! Je suis ravi ! Votre première impression, là, vous avez fait un peu connaissance avec eux ? Ah oui, oui, très bien, oui ! Non, non, mais je suis très bien encadré, de toute façon ! Voilà, quel âge avez-vous ? J'ai 22 ans ! Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Je veux être prof de maths ! Voilà, le gendre idéal, pourquoi ? Le gendre idéal, on me dit souvent que je suis trop honnête, respectueux, et puis je suis célibataire ! Ah ! Donc je recherche une fille brune, 20-25 ans ! Elle est juste à côté de vous, mais on en reprendra tout à l'heure ! Allez, on ouvre cette boîte ! Vous auriez pu dire non ! Vous n'avez rien dit ! C'est parti, attention, concentration ! On évite les 100 000 ! Alex, je ne te connais pas depuis longtemps, mais j'espère qu'il y a la barbe à papa là-dedans ! Bah oui ! C'est parti ! Oui mais là, ça m'a fait de moins en moins rire ! Parce qu'on a beau dire, oh c'est pas grave, c'est 1000 ! Oh c'est pas grave, c'est 4000 ! Mais il ne reste plus beaucoup de dorés ! Tiens, on va se changer les idées avant d'ouvrir une boîte ! Parlez-moi ! Parce qu'elle est super originale de la demande en mariage ! Qui a eu lieu donc dans les îles ? Tout à fait, tout à fait ! En fait, on s'est connus il y a quelques ans en arrière dans les îles ! Il a fait quelques allers-retours pour venir me voir, parce que je ne pouvais pas tout quitter du jour au lendemain ! Et du coup, à un moment donné, il est arrivé, il a mis une musique propre à nous en fait ! Laquelle ? C'est Muse ! Ah Muse ! Muse, ouais ! Et du coup, voilà ! Et les coupes de champagne sont arrivées, on avait deux de nos amis avec nous ! Vous l'avez mis au fond ? Eh oui, mais je ne m'y attendais pas ! Je buvais, tout le monde rigolait, j'ai me dit qu'ils sont tarés quoi ! Et du coup je buvais, je buvais et d'un coup j'ai vu la bague au fond du verre ! Ah bah ça c'est magnifique ! Bravo ! Ah bah voilà ! Où va-t-on ? La boîte numéro 9, Daniel La Rigolote ! Qu'est-ce qu'il nous fait rire ? Bah voilà, vous avez dit Daniel La Rigolote, elle rigole ! C'est ça qui est fou ! Moi c'est toujours moi ! Mais rien l'abuse Daniel ! Ah oui, oui, oui ! Eh ben voilà ! On raconte beaucoup de bêtises aussi ! Ça va ma Danielle ! Bonne chance ma poulette ! Ne m'appelez pas comme celle-là ! Hey ! Ça c'est des bonnes nouvelles ! Allez, encore deux boîtes avant le banquier, on peut enchaîner ! Yep ! Alors euh... Numéro 10, Karina La Télibatante ! Oh Karina ! Magnifique ! Bella ragazza ! Ça va ma Karina ? Ça va très bien ! Elle a un beau sourire aussi Karina ! Allez, on compte sur vous du rouge comme votre... Votre eau ! Go ! Applaudissements C'est horrible ! C'est horrible ! Banquier ! Banquier ! Euh... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Appel du banquier ! Non ! Non ! Et ça, le banquier, je vous le dis par expérience, c'est... Ouais ! En fait, vous avez deux objectifs, le gros et le petit. Ouais ! Le petit, c'est d'emmener la petite, c'est d'emmener la petite dans un parc d'attractions. Et le gros, c'est que vous payez une boutique. Ouais ! Après, oui, c'est sûr, je peux avoir de la chance comme pas. Et c'est comme ça, c'est le hasard et... Et je viens de rentrer sur le plateau, ça s'ennuierait un peu de repartir comme ça. Alors... 1, 2, 3, je refuse l'offre du banquier ! Bien sûr qu'elle refuse ! Nous sommes là pour aller jusqu'au bout. Vous tentez de partager jusqu'à 100 000 euros en trouvant le chiffre du jour. Entre 1 et 5, appelez au 39 27 ou envoyez le mot boîte au 7 38 38. Et comme je vous le disais, nous continuons avec 4 boîtes maintenant ! Mettez-moi de la musique pour lui rappeler le temps ! Ouh, au Caraïbes ! Vous dansez sur le bar, vous dansez sur quoi ? Sur les tables des clients ! Sur les tables des clients ! Ouah ! Nous battons, 4 boîtes ! On va faire la boîte numéro 7, l'Urluberlu ! Lucette 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 ! Elle ne lui déçoit jamais, Lucette ! Je voulais dire à Alexandra qu'elle a été la première à m'accueillir quand je suis arrivée à l'hôtel. Alors bonne chance du rouge ! Super Lucette est de retour ! Super Lucette, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit ! Super Lucette ! Merci Lucette ! Lucette, elle ne nous déçoit jamais ! Par expérience du collègue ! Où va-t-on ? Les 100 000 sont encore là, ça c'est la super nouvelle ! Alors on va aller au pif, comme ça ! Boîte numéro 18, Romain le concierge joli ! Merci ! Il a été joli ! Comment elle s'appelle-t-elle ? Sandy ! Comme Sandy Kilo ? Ça c'est Franck Dubosc ! On le salue pour son génie ! Allez Romain ! Je te souhaite du rouge, tu es vraiment exceptionnel, très sympa ! Toi aussi tu as toujours le sourire et c'est vraiment très agréable ! Je te souhaite vraiment d'avoir du rouge ! C'est parti ! En plus on était, c'est terrible parce qu'on était en plein sourire ! T'as du sourire, j'ai du sourire, tout va bien ! Bon bah voilà ! Je suis désolé ! Allez, c'est fait ! Il n'y a plus les 100 000, il n'y a plus les 50 000 ! Donc on ne va pas se mentir ! Pour la boutique, ça sera très compliqué ! Donc maintenant, elle va partir chercher du rêve pour sa petite ! Et là on a encore ce qu'il faut ! C'est tant mieux ! Oh mais ouais ! Je suis sûr que voilà ! On n'a pas eu les 100 000 et les 50 000 ! Mais on va s'offrir plein de cadeaux pour la petite ! Et vous allez vous offrir une virée avec elle extraordinaire ! Ça va mon Romain ? C'est compliqué là ! Je te vois plus ! Je pars tout le temps de la petite fille, il y a un petit garçon aussi ! Oui il a un an ! Allez ! On va chercher les 25 000 ! Allez on va chercher ! C'est parti ! La boîte numéro François ! Un peu numéro ! Numéro François ! Vous les rendez folles vous ! Numéro France ! Un euro coût ! Surtout pas les 25 000 euros s'il vous plait ! Avec ça, on a passé de super moments ensemble ! Ah bah si ! Que ce soit à l'hôtel ou en boîte ! En boîte ! Mais là vraiment, j'espère vraiment qu'il y a du rouge ! Là on est dans les boîtes d'ailleurs ! C'est parti ! Bravo ! Alors je rappelle juste, pour ceux qui n'ont pas vu pendant qu'elle va l'embrasser les épisodes précédents, On l'appelle Rocco ! En fait au début c'était le breton tout court ! Mais il paraît que Rocco parle beaucoup de la chose à ses collègues à longueur de journée, de ses aventures ! Il note le nom de ses conquêtes, il leur met des notes donc on a décidé de l'appeler Rocco le breton ! Le moral revient ? Ouais non ça va, j'ai le moral hein ! Oui plein de bisous ! Allez ! Le bisou qui porte chance pour gagner 25 000 pour qu'elle emmène ses deux enfants ! Elle a besoin de se retrouver avec eux et de leur faire plaisir ! Où va-t-on ? Numéro 8, Angélique, Reine Guenièvre ! Ah la très belle Angélique ça va ! Reine Guenièvre, elle fait beaucoup de reconstitutions historiques, elle adore ça ! Notamment Moyen-âgeuse ! Tout à fait ! Seulement Moyen-âgeuse ! Seulement Moyen-âgeuse ! Tout à fait ! On ne vous verra jamais dans une reconstitution par exemple de Star Wars ! Euh non ! D'accord ! Alors Angélique attention ! Il me manque les pompons là ! Je croise les doigts ! C'est vrai qu'elle a une petite tenue de princesse hein ! Oui la Reine des Neiges je dirais ! Angélique on y va ? Non ? Ouais ! Et ben voyez ça a très mal démarré ! Mais je trouve que ça commence à boire un peu de gueule avec 4 boîtes rouges ! Que l'on cherche à ouvrir ! Et 5 dorés maintenant et toujours 25 000 ! Et 25 000 c'est une très belle somme ! Vous le savez que c'est une belle somme ! J'écoute Laura ! J'écoute Laura ! Ouh là 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 ! Je ne sais pas si ça va lui plaire moi cette histoire ! Ça va être horrible ! Échange de boîte ! De vous faire tourner en bourrique ! 1, 2, 3 ! Je refuse l'offre du banquier ! L'offre du banquier est refusée ! Nous cherchons toujours les 25 000 euros ! Vous tentez de partager les gains du candidat ! En trouvant le chiffre du jour entre 1 et 5 ! Appelez le 39 27 ! Vous envoyez le mot boîte au 7 ! 38 38 ! Et continuons maintenant en ouvrant si vous le voulez bien 3 boîtes ! Et Alexandra ! Notre bonne copine à tous ! Qui s'occupe de ses 2 enfants ! Et qui aimerait les gâter parce qu'elle a pas eu l'occasion de leur offrir ce... Il vous en parle des fois d'aller dans un parc d'attractions comme ça ? Ma fille oui oui beaucoup ! C'est son rêve ! Parce qu'il y a plein de copains, copines qui y vont, qui ont peut-être un peu plus de moyenne que nous ! Donc voilà en ce moment ça a été la totale les dernières vacances ! Donc tout le monde y allait et pas elle ! Mais il est pas question que cette petite n'aille pas s'amuser comme ses copines ! On va se débrouiller d'une manière ou d'une autre ! Alors ! Boîte numéro 6 ! C'est ma petite Laetitia la maman ! Qui est en or cette personne ! Elle est géniale ! Alors quoi elle est géniale ? Et bien elle a tout pour elle quoi ! Elle a un coeur tout petit comme ça ! Pour ceux qui ne suivent pas les épisodes ! Elle a un coeur généreux quoi ! Enorme ! Enormissime ! Ils ont tous un coeur gros comme ça ! Et celui qui passe à côté d'elle il a tout faux quoi ! Et faites-nous plaisir Laetitia ! Ouvrez ! Et du rouge et on ne veut pas les 25 milliards ! C'est pas grave ! T'inquiète pas ! T'es mon amoureuse et je te remercie pour tout ce que tu m'as fait vivre ! Tu fais découvrir plein de choses hein ! Trop folle ! Vous avez découvert quoi Laetitia ? Que vous ne connaissiez pas ? Je ne peux pas le dire ! D'accord ! Ok ! Attention ! Oh non ! Allez ! On a encore les 25 000 ! On voit encore deux boîtes ! Essayons de sortir deux rouges ! Et ça serait pas mal ! On aurait quatre dorés contre deux rouges ! Et on pourrait espérer avoir les 25 000 ici ! Ou les 20 000 ! Euh... Mister Surprise ! Mister Surprise ! Ah ! Mister Surprise ! C'est toujours de bonnes surprises ! Ça va Benjamin ? C'est la boîte numéro 16 ! Benjamin, Mister Surprise ! J'ai été très ravi de faire ta connaissance ! On a passé une bonne soirée ! Et euh... Je te souhaite plein plein de bonheur ! On y va Benjamin ! Allez du rouge ! L'avoir ma papa ! On y va ! Super ! Ça c'est génial ! Parce que du coup, voyez, on était tout à l'heure... Et c'est ça l'avantage ! Et... Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que tout à l'heure on était désespérés ! On perd les 100 000 ! Ouais ! On perd les 50 000 ! Et là, mine de rien, on se dit qu'on peut se rapprocher de 25 000 ! Et ça, ça serait génial pour cette maman qui a envie d'amener sa petite dans ce parc ! Oh oui ! Oui ! Oui ! On est au Caraï, mesdames et messieurs ! C'est elle ! C'est moi ! Allez ! Une boîte avant l'appel du banquier ! Objectif ! 25 000 ! Et 25 000 ! Non seulement ! Vous allez au parc d'attractions, mais vous faites même un beau voyage derrière ! All right ! 4 dorés possibles ! Cherchons le rouge, le bateau ! Euh... Ma foi ! Boîte numéro 2 ! Javier, la belle El Dalgo ! Est-ce que Javier, on peut compter sur lui ? Est-ce que c'est un romantique Javier ? Euh... Ouais, il se la joue un petit peu Italiano ! Oh ! C'est un espagnol qui se la joue italien ! Ouais, ouais, ouais ! Je trouve, hein ! Allez Javier ! Suor de guapa ! Ouais, comme vous dites ! Mais d'un autre côté, les 20 et 25 000 sont toujours là ! Trois rouges, trois dorés ! Nouvel appel du banquier ! Mais on est dans les statistiques ! Regardez, 50-50 ! Ça va être un beau match cette fin d'émission ! J'écoute le rat ! Il aime les danseuses ! Vous le faites fantasmer ! Oh my God ! Vous le faites fantasmer le rat ! Et du coup, après avoir proposé 1 700, refuser de 1 700 ! Et change de boîte, refuser ! Le banquier vous propose d'échanger la boîte numéro 15 contre la somme de 4 700 ! Et ça, c'est une vraie décision ! A vous de jouer ! J'ai pas là ! Oh la vache ! Et ça, c'est à prendre à... ... ... Oh pétard, c'est horrible ! Je sais pas quoi faire... Je sais pas... Aidez-moi ! Faites pas ça, c'est affreux ! C'est horrible ! Tiens, mon chéri va m'en vouloir, j'en sais rien quoi ! Est-ce qu'il est plutôt joueur, lui, ou prudent ? Non, il est super prudent ! Super prudent ! Ouais, il est vraiment très trop prudent ! Oh la la ! C'est vrai que quand on est derrière les pupitres, on se dit, on va être raisonnable et tout ! Quand on voit moins 20 000, ça fait rêver quand même ! Ça fait un peu rêver quand même ! 1, 2, 3... Je tremble ! 1, 2, 3... Je refuse l'offre du banquier ! L'offre du banquier est refusée, elle tente de gagner les 25 000 ! Et vous allez peut-être partager les gains en trouvant le chiffre du jour ! En appelant entre 1 et 5, vous appelez au 39 27 ou envoyez le mot boîte au 7 38 38 ! On va y aller ! J'ai peut-être fait une boulette en fait ! On va y aller ! Je la vois la petite Mila en train de jouer dans ce parc d'attractions ! Ou pas ! Et vous en prendre en toutes les boutiques ! Mais si, mais si ! Ouais ! Faut y croire ! Moi j'y crois ! J'ai fait une boulette, je vais me faire tuer ! Pourquoi vous faites des boulettes ? Ben invitez-nous ! J'adore ça ! Deux boîtes à ouvrir ! Une boulette ! Allez ! C'est maintenant que ça se joue ! C'est maintenant qu'il faut vraiment ouvrir du rouge pour se donner toutes les chances d'avoir 20 ou 25 ici ! Où va-t-on ? La boîte numéro 24, Stéphane le joueur ! Le doyen que vous pouvez applaudir mesdames et messieurs ! C'est le plus ancien candidat, il est là effectivement ! Bonsoir Julien ! Depuis très très longtemps, depuis la première session ! Stéphane ! Alex, tu portes bien ton surnom de danseuse ! Tu nous as fait une super chorégraphie pour le Prime ! Et sur les Champs-Elysées aussi ! Sur les Champs-Elysées également ! Vous avez dansé sur les Champs-Elysées ? Sur la musique ou sur les Champs-Elysées ? Mais sur les vraies Champs-Elysées ! Pas sur la musique ! Vous savez que si un jour un commissaire débarque chez moi à 5h du matin en me disant quelle est cette bande de gugus qu'on a attrapé ? Ils disent qu'ils sont avec vous ! Ça va bien se passer ! Vous ne donnez pas mon nom dans ces cas-là ! C'est parti ! Vous en avez un moment d'attention ! Il y a beaucoup d'argent de reprendre l'essai ! Quelle belle histoire ce soir encore d'en apprendre ou à laisser avec notre candidate Alexandra. Une maman courage, une maman qui était danseuse dans les Caraïbes, qui a tout quitté. Elle est revenue ici, en France, où elle cherche du boulot. Elle a deux enfants, un bébé et une petite fille. Elle rêvait d'ouvrir sa boutique de déco. Ça, c'est un peu raté puisqu'on a loupé les 100 000 et les 50 000. Mais son deuxième rêve, c'est d'emmener la petite dans un célèbre parc d'attractions. Parce que toutes les copines y ont été, elle, elle n'y a pas été. Et là, aujourd'hui, on a une vraie possibilité de réaliser le rêve de cette petite fille qui a regardé le tableau. Il ne reste qu'une boîte rouge et deux super boîtes pour s'offrir un super voyage. La 20 000 et la 25 000. Elle nous vient de Perpignan et on a vraiment envie. C'est elle aussi qui a fait l'ambiance, il faut que vous le sachiez. Quand on ne joue pas, le soir, ils se retrouvent tous à l'hôtel ensemble. Elle a été un petit peu celle qui les a initiées. Oui, je connais un petit peu le monde de Paris encore. À la vie des nuits de Paris. Alors, le banquier a fait une offre. Une offre très intéressante puisqu'il vous propose d'échanger la boîte numéro 15 contre la somme de 7 700 euros. Et c'est à prendre droit. Là, à 7 700 euros, vous l'emmenez votre fille. Oui. Mais il reste encore 25 000 et 20 000 et nous n'allons ouvrir qu'une boîte. Ah, c'est tentant. C'est tard, c'est un truc de fou, quoi. Je ne sais pas. En même temps, j'en ai besoin, quand même. Oh là là. Les 20 000, ça fait tellement rêver, quoi. En même temps, c'est une butte, hein. Ah, c'est super dur. Je l'accepte, je n'accepte pas. Oh là là, c'est dur, Julien. C'est, ouais. Ça n'a pas changé ma vie, mais en même temps, il faut être raisonnable, quoi. Un, deux, trois. Je ne sais pas. J'accepte le petit manger. Eh, l'accepte, eh bien, voilà. Quoi qu'il arrive en a beaucoup de souffrance, vous savez que vous allez pouvoir l'emmener, votre fille. Alors, et il peut se passer plein de choses encore, hein. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Tentez déjà de partager les 7 800, 700 euros. En trouvant le chiffre du jour en 30 et 5, appelez au 39 27. Vous envoyez le mot boîte au 7 38 38. Bravo. Bravo, parce que vous vous êtes fixé à l'objectif. Et cet objectif, vous l'avez. Si c'était d'emmener votre fille dans un parc d'attractions, elle ira dans ce parc d'attractions. Et vous pourrez même vous payer un bon week-end de rêve. Alors, voyons ce que nous aurions fait après, sachant que tout peut se passer encore. Auriez-vous ouvert la boîte 20, 12 ou 11 ? J'ai réouvert la boîte numéro 20 à Patricia Lacoccinelle. Ça va, ma Coccinelle ? Très bien, très très bien. Patricia, dites-nous ce qu'il y avait, s'il vous plaît, dans la boîte numéro 20. Il y avait, regardez. C'est une mauvaise nouvelle. Là, le banquier va nous appeler, sachant que vous vous seriez retrouvés avec 20 000, 25 000 d'un côté, contre seulement une barbe à papa en face. Trop beau, 20, 25 000. Qu'auriez-vous proposé, Ra ? Il vous aurait proposé un échange de boîte pour la deuxième fois, ce qui veut peut-être dire qu'il aurait insisté pour que cette boîte numéro 15 disparaisse, parce qu'il sait qu'il y a peut-être 20 000 ou 25 000. Vous auriez accepté ou refusé ? Ok. J'aurais accepté. Et vous auriez été vers quelle boîte ? La boîte numéro 11. On l'ouvre maintenant pour savoir ce qu'il y avait dedans ? Christine Lacascou. Alors attention, c'est important. Elle aurait accepté si elle avait continué l'échange. Elle aurait échangé sa boîte 15 contre la boîte 11. Et voilà ce qui se serait. Je mets ça au conditionnel, puisque vous avez accepté l'offre du banquier maintenant. Dans la boîte 11, Christine, qui est très en beauté ce soir, je tiens à le dire. De plus en plus ailleurs, le jeu vous réussit. J'espère que vous resterez encore 3-4 ans. Car vous deviendrez, vous n'en êtes plus très loin, la plus belle femme. Exactement. En tout cas, Alex, je t'ai trouvé génial et bonne copine à tout le monde. Donc je te souhaite plein de succès pour tes futurs projets. On y va. C'est une très mauvaise nouvelle. Oh putain, j'avais dans ma boîte une putain. Vous avez accepté 7500 et vous étiez sûre d'avoir 20 ou 25. J'en étais sûre en plus. Bon, mais attendez, ne regrettez pas parce que vous avez votre objectif. Mais il y avait soit 20 000, soit 25 000. Donc du coup, le banquier vous aurait proposé... Allô ? Oui. Oh putain. Je vais continuer. Et là ? Ah non. Le banquier vous aurait proposé 21 700. Oh la vache, le bonheur. Eh oui ! 21 700. Je ne peux pas faire un comeback là, le banquier. Vous auriez donc ouvert ensuite la boîte numéro 12 que l'on va ouvrir maintenant. J'aime beaucoup le 12 aussi. Et regardez, dans le 12, c'était 20 ou 25 ? Voilà, il y avait 25 000 depuis le début du jeu dans cette boîte. Mais peut-on lui reprocher d'avoir été prudente dans la mesure où elle voulait absolument faire un cadeau à sa fille ? 7 700 à partager. Non mais franchement, vous auriez pu tout perdre. Et là, vous emmènerez votre fille passer ce week-end. Et ça, c'est la meilleure nouvelle. Alors à ce stade, nous allons maintenant lancer la 25e boîte. Il y avait 25 000 euros dans la boîte numéro 15. Voici la 25e. Oh, c'est tendu ça. Est-ce que vous irez encore jusqu'au bout ou est-ce que vous jouerez la prudence ? Dans cette boîte, il y a 0 euro. Il y a la moitié de 7 700, c'est-à-dire 3 750. Vous pouvez rajouter 1 000 euros. 8 700. 4 2, c'est le top. Ou vous pouvez multiplier par 2. Ah, Jean-Louis, il est sympa. 15 400. Il est sympa, il a multiplié par 2. En fait, j'ai toujours dit que je ne voulais pas l'ouvrir, mais c'est tonton, mes amis. Je vous assure. 500 x 2 ou pas ? Attention aux intuitions. Vous avez pris la mauvaise décision tout à l'heure. Mais vous pouvez prendre la bonne maintenant. Je ne regarde pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, soleil. Vraiment, ce jeu met les candidats dans un drôle d'état. C'est ça. Et on peut le comprendre. Mais là, il faut prendre une décision. Oui, oui, oui. 1, 2, 3. Je refuse d'ouvrir la boîte numéro 25. Elle refuse. Ce qui veut dire que c'est sûr. Sa fille, elle-même, son copain et le bébé iront se passer un bon petit week-end à 7 700. Et il y avait 0 euro dedans. Bravo, c'est bien joué. Félicitations. Amusez-vous bien. Faites d'une habilité de regretter surtout pas le reste. Parce que quand vous serez là-bas en train de vous amuser avec elle, vous vous direz ça, on l'a. Alors qu'on aurait pu ne pas l'avoir. C'est génial. 7 700. Tentez de partager les gains du candidat en retrouvant le chiffre du jour entre 1 et 5. Appelez au 30 et 1 27. Envoyez le mot boîte au 7. 38, 38. C'était à prendre ou à laisser. Nous sommes toujours à la recherche du bonheur suprême des 100 000 euros. Merci au public et à toutes les équipes techniques. Et passez une bonne soirée sur D8, évidemment. Sous-titrage ST' 501